Bonjour, on se retrouve pour une vidéo à trois choix, ici avec le hibou, le galet blanc, le tout petit galet plat blanc. En fait, on va voir ensemble les qualités, le tempérament, ce que l'être ou le futur être aimé aime. Donc, vous avez trois choix, j'ai mis derrière l'oracle que j'ai utilisé, ici, et puis on va y aller, pour l'interprétation. Donc, le hibou, le galet blanc au milieu, le galet plat à droite. Pour les personnes qui ont choisi le hibou, quel genre de personnes, quelles seront ses qualités ? Alors, ici, nous avons le plexus chakra solaire. On va le mettre là. Alors, votre futur compagnon ou l'être aimé est une personne lumineuse. Elle est brillante. C'est une personne qui a besoin de lumière, d'être tracée sous les projecteurs. Elle a besoin que tout soit clair, beaucoup besoin de clarté. Elle a un tempérament vif, lumineux et clair. Elle rayonne, en fait. Je ne serais pas étonnée que ce soit un lion. Lion. Des personnes assez brillantes. Pas tous lions, bien évidemment, mais elle en impose comme un lion dans la jungle, en fait. C'est une personne qui, dès qu'elle arrive dans une pièce, on la remarque. C'est vraiment... Elle dégage un aura spectaculaire. Donc, ici, ça va être une personne rayonnante, très lucide et riche d'idées. Quand elle va aimer, elle va aimer à la folie. C'est une personne qui aura besoin beaucoup de réfléchir, de comprendre les choses. Donc, c'est une personne qui, si elle aime, ne fait pas les choses à moitié. Elle réfléchit avant de se lancer. Donc, si elle arrive vers vous, ça sera vraiment sincère. Je pense que c'est une personne qui n'a pas eu beaucoup ou pas assez de reconnaissance étant enfant. Donc, son besoin de rayonnance à l'heure actuelle, c'est un peu une revanche sur le passé. Elle a besoin de reconnaissance et beaucoup de lumière sur elle. Donc, votre amour sera brillant, lumineux. Vous allez être un couple qui en dégage. Elle va aimer que vous soyez beau, belle. Que vous rayonnez, elle va vous parer de bijoux, de parfums. Elle va aimer que vous soyez vu. C'est une relation qui est basée sur la communication, sur la compréhension. Il faudra toujours que tout soit clair, pas de sous-entendus, pas de mensonges. Cette personne ne le supportera pas. Elle aura besoin que vous la valorisez en public. Ou dans la famille. Elle aura toujours besoin de sentir que vous l'aimez. Et elle voudra vraiment être le pilier du couple. Elle veut vraiment être la lumière et vous protéger. Donc, très belle personne. Pour les personnes qui ont choisi le hibou. Pour les personnes qui ont choisi le galet, nous avons heart chakra. Chakra des poumons du cœur. Donc, cette personne que vous avez dans le cœur ou qui vient dans votre vie, ça serait une personne qui aimera, qui ne montrera pas forcément tout de suite ses sentiments. C'est une personne pudique. Une personne qui a vraiment besoin d'équilibre. Qui a besoin d'avoir de l'espace. Donc, la solitude ne lui fait pas peur. Elle aime beaucoup la nature. Elle vous emmènera souvent vous oxygéner dans les bois, dans les forêts. Elle peut aussi bien rester des heures sur un carré d'herbe, avec une couverture, des livres. Et puis, vous êtes pensive, vous prendre dans vos bras et déguster l'instant présent. C'est une personne qui aime vivre dans la nature. Qui a vraiment besoin de grand espace. Elle sera assez... Dans les voyages, elle vous fera découvrir beaucoup de choses. Elle sera naturelle et équilibrée. Elle sera quelqu'un d'assez libre et d'indépendant quand même. Donc, si vous êtes jaloux ou jalouse, ça va être un peu difficile. Puisque cette personne tient aussi à avoir sa petite part de mystère. Je vois bien le signe de Verseau dans ces choses-là qui ont besoin d'espace et de s'en sentir libre. Donc, c'est une personne autonome, assez indépendante. Qui préfère être seule, malgré tout, que mal accompagnée. Donc, si elle vient vers vous, ça sera que, vraiment, elle en a envie, qu'elle a bien réfléchi avant. Elle n'aimera pas les lieux confinés. Donc, si vous aimez les lieux où il y a énormément de monde, où vous êtes restreint et tout, ça ne sera pas vraiment son... Sa tasse de thé, elle va préférer plutôt des grands espaces, des bords de mer, où il n'y a pas trop de monde, des espaces où il n'y a pas trop de public, en fait. C'est une personne qui a besoin de respirer. Elle va être attirée vers l'exotisme, donc beaucoup de voyages en perspective. Elle a besoin de comprendre l'inconnu, donc pourquoi pas partir dans des pays assez lointains, et respecter surtout son besoin d'indépendance. Mais elle sera fiable, fidèle, puisque quand elle a pris la décision de venir vers vous, vous êtes son oxygène. Donc, elle vous ferait partie intégrante de sa vie. Mais surtout, gardez à l'esprit que c'est une personne qui a besoin de son espace pour garder un certain équilibre. Donc, voilà, et elle demandera aussi que vous soyez assez équilibré, pas injuste, vous gardez la bonne dose de compréhension dans le couple au niveau des dialogues. Donc, voilà la personne qui est dans votre cœur ou qui vient vers vous, pour les personnes qui ont choisi le galet en deuxième position. Pour la troisième, pour les galets plats, vous êtes des personnes qui ont choisi le crown chakra. Donc, la personne qui vient vers vous ou que vous avez dans le cœur, c'est une personne qui est un grand romantique ou une grande romantique, qui a besoin d'amour, un grand besoin d'affection, de liens vraiment renforcés. Elle a besoin de jouer, de rêver cette personne, elle a encore un petit côté rêveur du passé, l'enfance, tout ça, c'est encore dans la nostalgie. C'est un amoureux, comment dire, qui aime vous taquiner, qui est très affectif, très sentimental, c'est quelqu'un de tendre, mais malgré tout, c'est une personne assez vulnérable, donc très sensible aux paroles. Donc, faites attention à ne pas être trop brutale avec. C'est une personne romantique, rêveuse, remplie de tendresse, qui aime l'enfance. C'est une personne à qui vous aurez des enfants, de toute façon, elle adore tout ce qui a trait à l'enfance, elle veut une descendance. C'est une personne qui va aimer à la folie, qui peut-être sera même un peu jaloux. Je verrai bien le signe du scorpion dans cette certaine personne, quelqu'un qui est possessif, mais qui sait faire la part des choses aussi. Ça sera un amour passionnel. Si elle sent que vous n'êtes pas attachée à elle, ou moins attachée à elle, elle va être très malheureuse. Donc, c'est une personne qui a besoin qu'on lui montre l'amour, qui a besoin d'être toujours rassurée. Et c'est une personne qui sera toujours nostalgique de son passé, du monde de l'enfance. Et elle recréera ces schémas-là avec ses enfants. Elle leur offrira tout pour que les enfants se sentent bien, pour qu'ils aient de beaux souvenirs. Donc, elle veut vraiment fonder une famille où ce sera tendresse, amour, affection avec les enfants. Voilà pour les personnes qui ont choisi cette couleur-ci. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes et puis votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Bisous.